Coordination nationale de la DMK et Coordination internationale de la DMK. Déclaration liminaire. L'art 2020 vient de s'écouler, laissant derrière elle des moments de fortes tensions émotionnelles que des hommes et des femmes, animés de l'esprit du mal, tentent d'imposer à l'humanité toute entière la privande d'une vie paisible et harmonieuse selon les promesses du pays. Une nouvelle année s'ouvre devant nous dans les conditions spéciales de la pandémie du Covid-19, car pour la première fois, les fêtes de fin d'année qui se caractérisent généralement par de grandes lumières ont été assombris par des couvre-feu et des restrictions draconiennes enlevant la joie et la réglisse qui entourent souvent ces moments. Malgré ce début d'année très morose, voudrions au nom du Patriarche de la Nation, l'archevêque qui mérite son Excellence Mgr Philippe Fadopo-Codro, du président Gabriel Nesangelo-Mekodjo, de tous les collègues des Coordinations nationales et internationales de la GEPCA, souhaiter à tous, les Togolaises et les Togolaises, une bonne et structure aux années, empreinte de paix, de joie et de prospérité. Depuis le début de ces années 90, les Togolaises ont entamé une longue lutte qui a abouti à consacrer l'emploi de notre pays en démocratie à travers l'adoption d'une constitution plénicité à plus de 90%. Malgré cette avancée, le régime qui régente notre pays depuis maintenant plus de 53 ans s'est employé à entramé la concrétisation de cette démocratie en empêchant systématiquement l'alternance pacifique par les yeux. Les efforts constants de la classe politique de l'opposition n'ont pas réussi à générer cette alternance au pouvoir. Alors même que l'alternance est une des aspirations profondes des Togolaises qui sont conscients qu'elle est indissociale de leur désir de liberté et de bien-être. C'est dans ce contexte que plusieurs parties collectives et associations se sont mis de nouveau ensemble sous le gif de l'archevêque éméritu de Togo, Mgr Philippe Fanon-Codro, créant ainsi la dynamique Mgr Pogno. Cet énième regroupement qui a la particularité de mener la lutte pour l'alternance dans une dimension à la fois politique et spirituelle a proposé aux populations togolaises un candidat unique à l'élection présidentielle du 22 février 2020 en la personne du docteur Gabriel Messaglio-Mikodoro. Le peuple togolais, dans son aspiration profonde à l'alternance politique et à une véritable démocratie, a entrepris de participer à cette élection avec un engouement jamais égalé auparavant dans l'histoire des élections présidentielles qui se sont succédées depuis 1993. Le peuple togolais, dans son écrasante majorité, a envoyé un message clair en votant massivement pour le candidat de la DMK. Ce fut une véritable révolution électorale. Malheureusement, le régime a encore une fois passé out de cette volonté populaire exprimée en faisant proclamé victorieux par la CENI et interrimé par la Cour constitutionnelle un autre candidat que celui de la DMK, provoquant ainsi une émise prise au sélectorale suite à une élection présidentielle. La DMK a dès lors, comme elle se le devait, entrepris de contester les résultats et de défendre la vérité du vote exprimé par le peuple togolais souverain, se proposant d'obtenir, ensemble, avec celui-ci, et sa diaspora, l'alternance avant la fin de l'année 21. Quoi en sommes-nous pour cette lutte engagée par respect pour la souveraineté du peuple qui s'est exprimée le 22 février 21 et pour apporter un changement dans la vie des togolais confrontés quotidiennement à des souffrances inouïes ? Jamais aucune contestation d'élections présidentielles n'a ressemblé à celle menée par la DMK avec force et détermination. Jamais les togolais en unisson avec la diaspora ne sont restés aussi déterminés à poursuivre le combat pour l'alternance. Jamais la répression de ce combat n'a été aussi dure que celle à laquelle nous assistons pendant bientôt une année. Tout au long de ces mois d'engagement pour l'alternance, la DMK a eu à faire des choix qui lui ont permis de rester debout et de maintenir la flamme du combat pour l'alternance malgré l'adversité et la répression implacable que les dirigeants et les militants ont subi. Nous avons opté pour une lutte citoyenne, transpartisane, patriotique, pacifique et populaire, basée sur la mobilisation des populations et l'action diplomatique pour atteindre l'objectif de l'alternance par la récupération de la victoire du peuple. En vue de mobiliser les Togolais sur tout le territoire, des points focaux ont été mis en place dans la plupart des communes. Des appels à manifester ont été lancés. Des conférences de presse et communiqués informant les populations ont été publiées et les médias traditionnels, radio, presse, etc., aussi bien que les réseaux sociaux ont servi d'interface avec la population. Les Togolais qui ont compris la nécessité d'une lutte véritablement citoyenne pour imposer la volonté populaire se sont appropriées la lutte et ont créé des plateformes numériques autant qu'ils se sont organisées pour sensibiliser sur le terrain les populations sur la responsabilité qui est la leur dans la réalisation de l'alternance. Les synergies dynamiques initiées par la coordination internationale de la dynamique au sein de la CIDF-4 ont permis de mieux internationaliser la crise pour ses électorales. Face aux actions et initiatives de la DF-4, la réaction du régime qui s'est systématiquement appliqué à réprimer pour étouffer la contestation et se maintenir au pouvoir ne s'est pas fait à temps. La toute première tentative de manifestation le 28 février 2020 en réponse à l'appel de Mgr Fano Cotreau a été violemment réprimée occasionnant des blessés graves et des arrestations tout comme la manifestation du 1er 11 relevant d'une initiative de la société civile. Les autres initiatives de manifestation de la DMK y compris la toute dernière du 28 novembre 2020 ont été systématiquement interdites par le régime qui s'est servi de la loi unique sur la liberté de manifestation et du prétexte du Covid-19. Dès les lendemains des résultats, le régime a initié le 16 mars 2020 une double levée de l'immunité parlementaire du Dr Gabriel Messandré-Likodjo suivi d'une cabale judiciaire. D'autres responsables de la DMK n'ont pas été épargnés et à ce jour continuent de subir un harcèlement judiciaire pour leur faire cesser de revendiquer la victoire du peuple obtenu le 22 février 2018. Au total, en plus du Dr Gabriel Messandré-Likodjo, Mme Brigitte Cafui Adjama-Likodjonsson, M. Philbert Tissot, Marc Mondi et Gérard Jossou, tous responsables de la DMK, ont été abusiquement et injustement inculpés pour des crimes imaginés pour résoudre un problème politique de crise co-sélectoire. Des scènes d'horreur d'une gravité rare se sont déroulées au domicile du président Dominique Kodjo le 20 avril 2020, à l'issue desquelles plusieurs dizaines de jeunes dont des personnes en situation de handicap ont été embattés et emprisonnés pendant plus de 4 mois. Sans oublier la violence inouïe faite à la famille de proches du président Dominique Kodjo dont sa femme et ses enfants ainsi que l'arrestation des honorables d'accord sans guérir et pour la ligne combattée d'outils. Au surprise, le régime a entrepris son projet de l'humour d'éliminer le président Adémi Kodjo pour l'empêcher de continuer à revendiquer sa victoire à l'élection du 22 février 2020. Pour préserver sa vie et continuer de combattre la matérialisation de l'internation obtenue par les urnes, le président Kodjo qui a vigoureusement défendu le vote du peuple s'est-il contraint de se mettre à l'abri. La lutte acharnée de la DMK a dû imposer une longue période d'hébernation au régime dictatorial qui a mis plus de 6 mois avant de former son gouvernement illégitime illégitime et de fête qui continue de réjanter le topo. La fébrilité dont affaire montre à ce jour le régime qui s'est maintenu au pouvoir envers et contre le peuple n'a d'autres justifications pour sa réelle illégitimité qui se manifeste de façon flagrante cette temps-ci avec des condamnations fantaisistes et des convocations sans fondement de journalistes notamment dans l'affaire de pétanguettes et de toutes voies discordantes pour peu de choses et des assassinats ne pèsent le citoyen sans qu'aucune suite ne soit donnée aux enquêtes ouvertes. Mais pour combien de temps encore ? Dieu seul sait. Malgré toutes les difficultés, malgré la répression et les hostilités rencontrées, la DMK est engagée et reste constante dans la lutte citoyenne et patriote de libération nationale. Le soutien franc et sincère de ceux qui ont porté leurs choix sur la DMK et au-delà de ceux-ci des patriotes de tous bords a été fort précieux. Voilà pourquoi la dynamique enseignante Codro dans ses composants nationales et internationales tient à exprimer ses remerciements et félicitations aux électeurs et électrices pour leur mobilisation sans précédent en faveur de l'alternance le 22 février 2020 de même qu'à l'ensemble de la nation et de la diaspora pour leur détermination à accompagner et soutenir le combat pour concrétiser cette alternance obtenue dans la nation. La dynamique Monseigneur Codro remercie également les partis politiques et les associations qui ont compris la nécessité de contribuer à la lutte citoyenne et patriote au regard de l'enjeu de conquête pacifique du pouvoir pour réaliser l'alternance. La contribution des autorités religieuses de toute confession a été du taille dans notre lutte à la force culturelle et politique. Ainsi, n'oublions pas le soutien à un niveau très élevé des autorités musulmanes qui ont reçu une délégation de haut niveau de la DMK au début de la contestation pour mémoire des cadres musulmans siège dans la représentation de la DMK. Comment pourrions-nous ne pas mentionner également la disponibilité des autorités des églises presbytériennes, évangéliques et autres églises de reformer avec lesquelles nous avons aussi eu des échanges et qui, plus d'une fois, ont montré leur communiqué, ont montré par leur communiqué leur préoccupation de voir s'opérer des changements qui libèrent et annoblissent les Togolais parmi lesquels leurs fidèles. Les autorités des religions traditionnelles qui n'ont pas été du reste ont soutenu le combat par leur conseil, prière et cérémonie de tous genres en faveur du changement pacifique que désirent tous les Togolaises et Togolais. Enfin, à l'instar du peuple Togolais, la dynamique Mgr Kodur exprime sa reconnaissance infinie. A Mgr Philippe Fadoko Kodurou achevait le mérite de l'homé, désormais considéré comme notre patriage à tous pour avoir fait don de sa personne en s'engagement totalement de manière inédite aux côtés du peuple Togolais pour lui permettre de réaliser ses rêves d'alternance en vue de la fin de ses souffrances savamment cultivées par le régime en place. Au rang des autorités religieuses, nous apprécions particulièrement le soutien multiforme à la lutte de la conférence épiscopale du Togo pendant et après le scrutin du 22 février 20 ans. Ainsi, le communiqué de la conférence épiscopale du Togo du 1er mars 2020 appelant au rétablissement de la vérité des yeux la tentative de médiation de l'archevêque métropolitaine Mgr Nicodem Anani Bariga entre la DMK et le pouvoir. Le déplacement de Mgr Nicodem Anani Bariga dans la nuit du 20 avril 2020 malgré le couvre-feu pour apporter son soutien à Mgr Philippe de Codro suite à son cri de détresse lorsque le domicile du président Codro était pris de siège par des éléments des forces de défense et de sécurité. Le communiqué de la conférence épiscopale du Togo du mois de décembre 2020 demandant la libération de Mme Brigitte Tafuadjamago Johnson de M. Gérard Dorsou et du prophète Ishaï au coup de dépôt sont des preuves indéniables qu'elles se sentent très préoccupées par les conditions de vie et les souffrances des revues dont elles ont la charge. Les interpellations multiples de la DMK et des Togolais à leur égard doivent tout simplement être entendus comme un appel à aller plus loin dans leur engagement. C'est ici le lieu de saluer la mémoire du feu révérend père Etienne Amoujou qui a assisté Mgr Nicodem Bariga dans ses efforts pour trouver une issue favorable aux contentions électorales que son âme propose en vrai. La DMK n'aurait pas pu faire ce combat sans la précieuse contribution des médias toutes formes confondues animées par des hommes et des femmes qui travaillent dans des conditions difficiles. Grâce à vous, Mesdames et Messieurs les journalistes, les populations togolaises qui vous manifestent d'ailleurs très souvent leur reconnaissance à l'occasion des émissions radio-interactives ont compris et comprennent de plus en plus que le changement ne peut se faire sans eux mais à eux et avec eux. Soyons-en, soyez-en, remerciez. Pour finir, nous voulons exprimer notre gratitude aux amis du Taureau de parlement qui nous ont écoutés et appuyés d'une manière ou d'une autre dans notre quête de liberté, d'artenance et de bien-être. Votre contribution a été décisie dans des moments de fortes tensions et a permis des déroulements heureux grâce auxquels le combat a pu se profiter. L'objectif de concrétisation de la tête par la reconnaissance de la volonté populaire exprimée par le peuple le 22 février 2021 n'est pas atteinte à ce jour mais des victoires d'État sont acquises. La dynamique est restée solide et détermine malgré les coups de voutoir reçus. Son existence constitue le gage de la poursuite et la conduite à terme du combat. La mobilisation et la détermination des Togolais capitales et précieuses pour la poursuite de la lutte sont plus fortes que jamais. L'appropriation de la lutte à travers une prise de conscience de la responsabilité des citoyens est indéniable et c'est un progrès remarquable qui est au lieu de l'engagement meilleur pour notre pays. Aujourd'hui, malgré les manœuvres pour mettre fin à la contestation et donner des apparences de normalité, il est de notoriété publique en Afrique et de pas le monde que notre pays traverse une crise grave consécutive à la dernière élection présidentielle. L'État présent nécessaire devrait s'en faufrir dans l'intérêt supérieur de la nation à la résolution pacifique de cette crise consélectorale en vue de la réalisation des aspirations légitimes de bien-être et d'épanouissement harmonieux des Togolais. La DMK exerce donc les tenants du pouvoir actuel à œuvrer en responsabilité et en sagesse pour une véritable sortie de crise pacifique et heureuse en écho aux aspirations du peuple à une alternance pacifique profitable à tous. Les événements et l'histoire politiques des nations démontrent à ce physique qu'il n'y a aucune alternative au combat collectif qui seul peut prospérer. Voilà pourquoi la DMK invite les autres partis politiques et toutes les forces démocratiques qui s'inscrivent véritablement dans la lutte pour l'alternance et la démocratie dans notre pays à se ranger du côté du peuple en acceptant la volonté populaire exprimée le 22 février 2020 en évitant le jeu de la somme nulle qui pénalise depuis toujours le peuple de Togolais. La DMK conscience de la nouvelle saison de l'humanité invite avec foi le peuple tout entier à poursuivre la lutte politique et spirituelle en responsabilité et en sagesse avec dignité courage et détermination afin que notre pays entre définitivement dans une ère de liberté et de prospérité partagée pour tous. Les temps nous sont favorables soyons optimistes car Dieu a déjà libéré le peuple de Togolais. Avançons sans crainte dans notre combat pour concrétiser l'alternance et faire du Togo l'ordre de l'humanité telle que voulu par les pères fondateurs dont ceux Sylvanus et puis Fabio Pony Olegio le premier président démocratiquement élu. Il y a 57 ans il a été assassiné et nous savions sa nominant. La lutte populaire est invincible. Faites à nos mêles de tous en vie et de tous en vie.